... Salut à tous, bienvenue dans la Feuille de Mac, une émission bien évidemment consacrée au football et au pronostic bien évidemment du LotoFood15. Nous allons tourner ensemble cette Feuille de Mac pendant deux mi-temps avec moi ce soir, Bruno Michovine. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et je suis ravi parce que je ne vais pas défleurer ta présentation, mais il y a deux amis qui sont là sur le plateau et ça me fait très très plaisir, dont un qui nous devait une visite et qui l'a fait. Deux illustres personnages, on va commencer par le plus célèbre d'entre eux, on va parler de, on va se retourner vers Pat, notre ami Pat, bonsoir Pat. Bonsoir Oni, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de TV. Alors Pat, bien évidemment on te connaît en tant qu'humoriste, mais on sait, beaucoup de gens ne savent peut-être pas que tu as été un footballeur. Oui, jadis. Oui, je m'y connais, c'est un sport que j'adore, que je pratiquais à l'époque et que je suis actuellement et que ça me fait vraiment plaisir d'être là. Il n'y a qu'un seul défaut, c'est qu'il supporte l'OM. Bon, ça peut arriver. Alors nous avons également un autre illustre personnage, il s'agit de, alors monsieur, le compagnon du verbe et du langage. Il s'est vu tous les matins sur les antennes d'RCI, Guadeloupe, vous l'entendez, monsieur Nathan Luz, bonsoir Nathan. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, je suis ravi d'intégrer la Dream Team. Je suis un peu comme Adrien Rabiot, j'essaie de prouver mon niveau à la juventure. Bonsoir, vous avez bien le niveau, vous avez vous aussi été un grand footballeur de la Guadeloupe, vous avez évolué quand même à un très haut niveau, notamment en métropole. C'est le cas de l'audien, en national, et puis on a fait de belles choses, et c'est bien. J'espère que ce n'est pas ta maman qui gère ta carrière. Oui, mais vous savez, ça a du bon, c'est comme les frères Anelka. Ça peut avoir du bon. Ça peut avoir du bon. Alors les amis, bien évidemment, on parlera de l'actualité du football de la semaine, une actualité fortement dominée par la Ligue des Champions, la Coupe aux Grandes Oreilles. On a joué la cinquième journée, ça s'est passé mardi et hier, mercredi. Et puis, nous parlerons de la grille numéro 147 du LottoFoot 15. Il y a 600 000 euros à gagner, si tenté que vous la validiez, bien évidemment, avant samedi prochain à 14h55 en heure locale, puisque nous sommes maintenant en heure d'hiver. Alors on va bien sûr parler de l'actualité, on va commencer par l'actu de la semaine, une actu, on l'a dit, dominée par la Ligue des Champions. Messieurs, ça se résume en quelques mots, retour côté français, avec Paris Saint-Germain toujours invaincu, Lyon qui a son destin entre les pieds, et puis Lille qui n'a jamais vaincu. C'est le gars de le dire. Voilà. C'est pas un victus, c'est... victus-totus. Victus-totus. Alors on attend, qu'est-ce que vous retenez, vous, par rapport, en tout cas pour les clubs français ? Je retiens l'invincibilité du Paris Saint-Germain. Tout de même, on a dit qu'ils étaient ballotés, qu'ils étaient en difficulté, mais ils n'ont pas perdu contre un des favoris, à savoir le Real Madrid. Ils ont gagné 3-0 à l'aller, privés de leur star. Et dans la tourmente, ils ont su faire preuve d'un grand psychisme, d'une grande qualité psychologique pour pouvoir revenir. Donc il y a de quoi... Je pense que ce genre de match peut constituer un déclic pour permettre à l'équipe de travailler son invincibilité et se dire que même balloté, on ne perd pas. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Moi, je pense que ce genre de match peut semer le doute. Le doute parce qu'on a vu un Paris Saint-Germain balloté en première mi-temps. On a vu un Real de Madrid en place. Et la star du PSG, Neymar, lorsqu'il a fait son entrée en deuxième période, on n'a pas senti qu'il a amené quelque chose de plus. On a même pensé, enfin, avec les quelques amis avec qui j'ai regardé le match, il ralentissait pratiquement le jeu du PSG. Moi, je pense qu'il faut douter. Et on a vu l'entraîneur Tourtouchel, d'accord ? Comment il était... Il n'était pas bien. On sentait, il y avait des groupes en suivant, on sentait qu'il était très agacé. Il était très sur les nerfs, vraiment. Il était très nerveux. Donc on pense que ce Paris Saint-Germain-là, il n'est pas... Il n'est pas... Comment dirais-je ? Il n'est pas... Serein. Serein, voilà. C'est exactement le mot que je cherchais, merci. Mais en tant que supporter de l'OM, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai supporté le Paris Saint-Germain. Parce qu'en Coupe d'Europe, il faut toujours supporter les clubs français. Comme ça, ça dégage des places. Bon, j'essaie de faire comprendre ça à quelques amis. Ils n'y arrivent pas encore. Mais c'était quand même un bon match de bon niveau. Il y a quelques Parisiennes qui ne supportent pas non plus l'OM en Europe. C'est ça dommage. Mais bon, c'est eux. Mais la dernière chose, je vous l'ai dit concernant ce match, on a vu quand même qu'ils ont quand même... Le Paris Saint-Germain, ils ont le niveau. Ils ont le niveau européen. À savoir aller un peu plus loin, ils ont quand même le niveau. Parce qu'un Paris Saint-Germain, il y a quelques années, perdait 3-4-0 sur ce match. Et on veut saluer quand même le gardien de but. Parce que maintenant, ils ont un vrai gardien dans les buts. Non, c'est clair. C'est clair. Bruno, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, le supporter parisien ? Je ne suis pas un supporter ébété. J'ai bien vu les difficultés dans le jeu, dans l'intensité. Et c'est bizarre parce qu'il n'y avait pas du tout d'enjeu. Donc c'était justement un match où tout le monde aurait pu se libérer. Il y a eu un problème pour la composition de Touchev, parce qu'il est face à un problème de Riche. Neymar ou pas Neymar, il a montré qu'il pouvait mettre Neymar sur le banc. Sauf que c'est bien que c'est Leonardo qui a décidé de... Mais avec la difficulté qu'effectivement, on a vu que Neymar n'a rien apporté. Il a apporté, s'il a réussi ses premiers dribbles, mais ensuite, il n'y avait pas de mouvement. Et il n'y avait surtout pas... On avait face des solistes. Et Mbappé avait également la pression. Et Zidane, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, que c'est un Thébé, etc. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, il ne parle pas fort, mais c'est un garçon qui est intelligent. Et la petite sortie qu'il fait en disant qu'il a un numéro de Mbappé, c'est quoi ? C'est de mettre la pression sur ce garçon qui a 20 ans. On a tous été dans ce stade, Bernard Méhaut, tu as 80 000 personnes, tu as le poids de l'histoire qui pèse. Lui, il arrive là, il est déjà champion du monde, certes, mais on sait que tu as attendu, et on n'a pas vu. Il a voulu faire le dribble de trop, il a voulu prendre le match à son compte, et il n'est pas bon. Quand PSG joue comme ça, il n'y a pas de... Toutes les équipes, d'ailleurs, ce jeu, qu'on aime tous, ça se joue à 11, et quand chacun veut faire sa partition seul, ça ne marche pas. On sait également que Di Maria, qui a été flambant depuis le début de l'année, dès qu'il est au Real avec une autre camiseta, celle de Manchester United ou celle du Paris Saint-Germain, il n'est pas bon. On ne sait pas pourquoi, je te dis, la pression. Néanmoins, après tout ce constat de non-jeu, etc., une certitude, c'est qu'on a enfin un gardien, parce que, comme tu l'as dit, on peut le remercier. Ce n'est pas parce qu'il a... Mais il est décisif. Et c'est ça qu'on n'a pas eu sur les dernières campagnes, un gardien de butte décisif. Et puis, maintenant, on est tranquille, on est premier, ça, c'est une bonne chose, on verra. Mais les seconds sont également excellents. Donc, finalement, quand on voit la tête des seconds... Il va y avoir du Liverpool. On ne sait pas... Il y a du Tottenham, il y a des... Donc, il y aura forcément un gros, et même Leipzig, sur lequel on peut tomber, ce n'est pas non plus des pinces. Donc, ça va être difficile. Mais c'est pour ça qu'on aime cette Coupe d'Europe. Si on aimait, sans manquer de respect à la seule étoile que vous avez en 93, mais quand tu regardes le parcours de l'OM, Glen Toran, etc., ce n'est pas qu'ils ont mérité avant. Pour moi, ils devaient être champions en 91 et en 90 contre Benfica, où ils se font voler, etc. L'année où ils passent, ils sont champions. Le seul gros match qu'ils font, c'est contre le Milan, mais c'est vraiment... Ce n'est plus du tout la Ligue des champions. Maintenant, il y a une valeur, et on a des grandes équipes. Et je pense qu'il faudra voir. Mais Tuchel, c'est vrai qu'il n'est pas serein et il n'est pas dit que ça soit l'entraîneur l'année prochaine, parce qu'on voit ses limites. Ah, carrément ! Après, c'est une équipe qui a été traumatisée. Il ne faut pas oublier la remontada, il ne faut pas oublier Manchester United. Donc, il y a des stigmates psychologiques dans cette équipe-là. On en attend un peu trop, en mon sens. Le Paris Saint-Germain ne va peut-être pas gagner la Ligue des champions maintenant. Mais sortir de la tourmente du Real Madrid dans ces conditions-là, qui pouvaient rappeler la remontada, c'est faire preuve d'une grande force psychologique. Et c'est à partir de cette bazar qu'on va pouvoir construire quelque chose. Ils ne gagneront peut-être pas la Ligue des champions, mais je suis sûr que ce match-là est fondateur pour eux. Parce que face à un gros, face à une immense, une grosse machine, et ils n'ont pas perdu, même en étant mauvais. Moi, je retiens en tout cas le propos de Nathan Luce, qui est un footballeur émérite et qui connaît le football. Pardonnez-moi, messieurs. Je ne dis pas comment c'est ça. En tout cas, je retiens le propos de Nathan Luce. Moi, à l'époque où je jouais au foot, il n'y avait pas de téléphones portables. Il n'y a pas d'image. Vous pouvez demander, je vois la Red Star à un très bon niveau. On ne se rappelle pas de ça. On n'a pas vu ça dans les archifs de la Ligue européenne de football. Mais bon, Bruno Michauvin. Messieurs, autrement, les gros répondent présent. Le Barça déjà qualifié, le Bayern, sans pitié. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et puis, si on peut juste revenir sur le match du Barça, on a vu sur le but de Griezmann, on a tellement dit Griezmann et Messi ne s'entendent pas. On a tous joué au foot, on sait ce que c'est. Quand un gars te saute dessus sur un but pour célébrer, ce n'est pas du fake. Ce n'est pas pour la télé. C'est parce que je pense qu'il faut arrêter ça. Il y a eu des choses qui ont été dites. Messi, c'est quand même le patron du Barça qu'il n'a pas accepté. Mais je ne pense pas que fondamentalement, il peut se passer de la technique de Griezmann à sa place au Barça. Et Griezmann, il est compatible. Il est Barça compatible. Et on l'a vu. Et pour moi, il va commencer sa saison après ce but parce que cette accolade que lui fait Messi, pas une accolade où il saute dessus comme quand tu gagnes la Coupe du Mont avec des champions, ce n'est pas anodin et je trouve ça sympa. Par rapport à Griezmann, je pense qu'il y a deux visions de Griezmann. Il y a la vision française et la vision européenne. Je pense qu'en France, on aime Griezmann. Tout le monde aime Griezmann, on le porte au nu. Et au Barça, Griezmann n'est pas un référent. Il vient d'arriver. C'est surtout un l'athlético. Oui, certes, il vient d'arriver, mais il faut bien comprendre aussi que dans son rayonnement de jeu, son choix préférentiel, c'est la même zone que Messi. Et il y a eu des déclarations maladoutes parce que c'est un charmant garçon, un très bon compagnon, mais par contre, sa communication est désastreuse. Et je pense qu'il ne sait pas faciliter les choses avec des déclarations. Je suis à la table de Messi, etc. Et ce sont des bêtes d'égo. Messi est une bête d'égo. Rinaldo est une bête d'égo. Donc il ne va pas accepter qu'un concurrent vienne et se dise à sa table. C'est ce qu'il joue et c'est pour ça aussi que Messi, ils ont besoin, avec Suarez, dans leur entente, je pense qu'il préfère Dembélé par la percussion parce qu'il crée des brèches. Dembélé, il est tout le temps blessé. Oui, mais sa qualité intrinsèque, je pense qu'on est très, très critique avec Dembélé en France. C'est un joueur qui a des qualités très rares dans le monde. Deux pieds, capacité de déstabilisation. Après, il est souvent blessé. Il est instable, c'est ça le problème. Oui, souvent blessé. En tout cas, j'ai retenu moi que le Barça est déjà qualifié, tout comme le Bayern. En revanche, ça bataille ferme entre l'Inter et Dortmund. Ça aussi, ça va être serré. Les trois équipes à 7 points, je crois. Donc avec la possibilité même d'avoir, avec un bon alignement des planètes, 4 équipes à 10 points. Vous avez aussi l'Atletico et le Bayern, le Bayern à l'Hiverpool. C'est compliqué. Liverpool et Naples, là aussi, c'est compliqué. On ne sait pas qui va finir par pied du groupe parce que c'est le Paris-Saint-Germain. Il faut passer au Paris-Saint-Germain. Ah, mais oui. Dans tous les cas, si le PSG veut aller loin, il faut mettre les champions. Enfin, à un moment donné, il va falloir battre le groupe. Et Nathan, tu as dit ça, mais c'est l'année ou jamais. Je ne sais pas si on pourrait être capable d'avoir une aussi grosse équipe dans les années à venir. Tu vois, quand même, sur le papier, les meilleurs joueurs à tous les postes. C'est vrai. Sauf le poste d'arrière-droit où Meunier, il faudra le revoir. Moi, là, je suis moins d'accord avec toi, la star, c'est l'équipe. Ils ont su faire une équipe. Avec des joueurs, quand même. Voilà. Tu as des gars, Robertson, personne ne les connaissait, ces mecs-là. Même Van Dijk. D'accord. Aujourd'hui, ces mecs-là sont sur le toit du monde parce que c'est une force collective pour l'acheter d'émerger. Et puis, il n'y a pas cette histoire-là. Mais il y a un entraîneur aussi. Il y a un entraîneur. Il y a un boss qui ne panique jamais. Il est là, il transmet de la positivité à ses joueurs. Même son body language, est différent de son tourelle. On nous a vendu un tourelle allemand avec ce qu'il nous a manqué en France en 82 à Séville. La rigueur. La rigueur. Et puis, une certaine poigne. Et il a commencé à... Aujourd'hui, très clairement, on sait que c'est Léonardo qui a les rênes. Oui, parce que... Parce que je vous dis très clairement que Neymar sur le banc, ce n'est pas tourelle. C'est clair. C'est Léonardo qui n'a pas apprécié la sortie à Madrid, qui n'a pas apprécié le fait qu'il soit sorti du match l'autre jour et qu'il soit directement rentré chez lui. C'est clair. Ça, ça se fait pas. Peut-être pas rentrer chez lui, mais au vestiaire, en tout cas. Chez lui. Tourelle, un gros défaut, c'est le défaut de la calinothérapie. Pour moi, c'est un gros défaut. On peut gérer des égaux, les caliner un peu. Mais Jean-G. Sampaoli a fait la même chose en Argentine. Et c'est un très grand entraîneur, Sampaoli. Mais si on joue comment ? Comment ça se passe ? Mais pourtant, Klopp, il est très calin avec ses joueurs. Klopp est calin, mais il a une autre dimension magnétique que Tuchel n'a pas de... Pour moi, il n'a pas un carrément. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ses équipes ont toujours joué au ballon. Voilà. Bon, autrement, sur cette Ligue des Champions... Après Lille... Non, on va pas en parler. Il est fatigué sur les emplois. C'est pas ça. C'est qu'on m'a dit que c'est un bien pour un mal, mais au moins, il montre quelque chose. Ils ont joué contre l'équipe qui a fait les demi-finales l'année dernière. Tu veux qu'ils fassent quoi ? Bruno, ils... Non, mais sur toute cette campagne-là, c'est pas normal. C'est tout le championnat, ils ont rien fait. Oui, mais on est d'accord, mais avec Lille, il y avait Chelsea, il y avait Valence, il y a du monde quand même. Oui, d'accord, mais bon. C'est pas... Et puis Lyon, qui peut remercier Benfica. Oui, c'est vrai. Parce que si Benfica ne gagne pas le match, ils sont à la rue, ils ne sont même pas sûrs d'être en UEFA. Et là, ils ont, comme tu as dit, ils ont l'ordi entre leurs mains. En plus, ils jouent à la maison. Voir leur pied. Par contre, s'ils perdent, ils sont éliminés en UEFA. C'est clair. Mais ça va être un beau match à voir. Oui, ça va être. En espérant qu'ils vont retrouver... J'espère que la malédiction Garcia en Europe ne va pas se poursuivre. Tu es content qu'il ne soit plus chez toi, Garcia ? Oui. C'est bien ce que je me disais. On débarras. Là, il y a des seuls qui sortent en ce moment. Alors justement, puisqu'on est chez Pat, on va y rester à quelques instants. Pat, l'actualité prochaine, c'est ce spectacle, les 27 et 28 décembre prochains, le Rire en folie qui revient. Quatrième édition, c'est ça ? Quatrième édition déjà. Donc, c'est le Festival International du Rire de la Guadeloupe, toujours en fin d'année. Donc, c'est entre les fêtes de Noël et du jour de l'an. Histoire de finir l'année sur une note positive en train de rire. Donc là, on aura des humoristes de la Martinique, d'Haïti, Côte d'Ivoire cette année, qui est encore de la Guadeloupe. de la Guyane. Donc, c'est un mélange, un bon, vrai spectacle d'humour. Mais encore, on va rajouter aussi des artistes, il y aura un DJ. Ça va être vraiment un show. C'est ce qu'on aime offrir aux gens à cette période de l'année. Et surtout, on a fait l'année dernière qu'on va rééditer cette année de faire un spectacle pour les personnes défavorisées, les personnes nécessiteuses, les personnes âgées. C'est la chasse de Pouche Table l'année dernière. Voilà, tu étais là à voir les gens venir avec leur fauteuil roulant très tôt l'après-midi. On commence très tôt pour qu'ils puissent finir très tôt aussi pour qu'ils puissent avoir le temps de rentrer chez eux. Donc, voilà, les artistes, je les avais avertis avant, je leur dis, bon, on a ce spectacle à faire. Il est presque plus important pour moi que les deux autres, celui du soir, parce que le soir, c'est le tout public, tout le monde peut sortir, tout le monde. bien, là, voir les gens venir avec des voitures spécialisées, etc., ça nous a fait très chaud au cœur l'année dernière. Donc, je demande à toutes ces associations de prendre contact avec nous de ne pas hésiter, de nous appeler, on trouvera une solution pour pouvoir, surtout les aidants aussi, on oublie les aidants. Donc, il y a ces personnes handicapées, mais il y a aussi les aidants qui sont toute l'année avec eux. Nous, on s'organise pour leur faire des tarifs hyper préférentiels et mettre un service de véhicules à leur disposition. On peut encore lire de tout en 2019, pardonnez-moi, vous ne l'avez pas dit ça. Pas de tout. Pas de tout. Alors, il faut juste trouver l'angle parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ce qu'on faisait il y a 10-20 ans au début de Jack & Pat sur scène, il y a des sketchs qu'on ne peut plus faire. On peut faire, mais il faudra vraiment revoir l'écriture. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je disais simplement à Pat que si tu as besoin de mes services en tant que photographe, je te les offre pour cette manifestation. C'est avec grand plaisir. Parce que je suis venu, c'était en cadre avec ta ville de Bémao et j'ai passé un moment quand on voit des gamins qui n'ont pas une vie facile rigoler. C'était génial. Ah, mais ça fait plaisir. Avec plaisir. C'est important le rire. Voilà, vous avez fait votre... Merci, messieurs. Merci. C'est important le rire dans une époque tourmentée. Les humoristes ont vraiment un rôle de pacification. Et c'est super important de s'engager comme vous le faites avec des défavorisés, les personnes défavorisées pour que la société soit ensemble autour d'eux. Et pour répondre à votre question, je pense qu'on peut rire de tout mais avec talent. À partir du moment où on a du talent, ça passe. Je sens que vous pourriez être un bon metteur en scène. Je vous remercie. D'accord. Mais on va quand même on va s'engager les mots de tout à l'heure. On parle de talent. C'est un talentueux garçon. Vous l'entendez tous les matins d'ailleurs. Il ne fait pas ça que pour... Il a aussi beaucoup de numéros de téléphone. Ça lui préoccupe peut-être de la barbe chez lui. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Des fois, j'entends que ça lui pose des problèmes avec un certain WIDZ. Ah bon ? Non, moi je suis un joueur d'Europa League. Et notre ami vous disait donc c'est bien qu'il y a une règle de Jean-Pierre. Ah ben oui, je l'ai dit. On le salue d'ailleurs. Minimum. Alors Pat, donc c'est 27-28. Le rendez-vous, c'est où ? Voilà, ça va se passer au gymnase Valère, l'ami à Bimao, le 27 et le 28 décembre. Le 28, alors, le spectacle de l'après-midi à partir de 15h. Donc si je peux laisser un numéro de téléphone, on répondant 06 90 06 27 97. Donc on demande aux associations, aux personnes qui sont en situation difficile et délicate, ne le pas hésiter de nous appeler et avec la structure qui s'occupe de ce spectacle, on trouvera une solution pour qu'ils puissent être avec nous le 28 de l'après-midi. C'est le rendez-vous du rire de cette fin d'année. Vous l'avez bien compris, les amis, c'est l'heure du quiz de cette émission. Tout le monde est prêt à faire ce petit intermède du monde. On va maintenant entrer dans les choses sérieuses. Je cache ma faille parce que Bruno, il a tendance à jouer un petit peu. Donc voilà. Alors, on va commencer par le C'est qui il a dit. C'est qui il a dit quel joueur de Dortmund justement a dit que Messi est le meilleur que j'ai vu lors du match de mercredi dernier, donc hier. Qui c'est qui a dit ça, messieurs ? Est-ce Hummels, Reus ou Witzel ? Witzel. Le point pour Nathan. C'est Matt Hummels qui a dit ça. Qui a dit Verratti, c'est un très bon joueur mais quand il n'a pas le ballon, il est inutile pour l'équipe. Est-ce Dugarry, Roten ou Petit ? Roten. Petit ? Petit. Le point pour Nathan. Oh là là. De zéro. Je vous ai dit qu'il a du talent ce garçon. Qui a dit nous traverserons une phase très difficile naturellement mais je suis sûr que nous allons y arriver. J'ai confiance. Est-ce Lucien Favre, Antonio Conte ou Carlo Ancelotti ? Favre. Le point pour Bruno Michovi. Qui a dit qui a dit à Neymar tu es plus fort que Mbappé ? Est-ce Ramos, Hazard ou Marcello ? Le point pour Nathan. Marcello. Messieurs, la deuxième partie du quiz va concerner le dernier match de la grille du Lottofoot 15. C'est le match entre le Paris Saint-Germain. Monaco et le Paris Saint-Germain. Question. Depuis 1971, combien de fois Monaco et Paris se sont-ils affrontés ? Est-ce 97, 98 ou 99 fois ? 99, c'est symbolique. 97 ? Non, c'était 98. C'est pas loin. À quand remonte la dernière victoire de Monaco à domicile face au Paris Saint-Germain en championnat ? Est-ce le 28 août 2015, 28 août 2016 ou 28 août 2017 ? 17 ? Non, c'était 2016. D'accord. Victoire 3-1. Quel est le plus gros écart enregistré lors d'un match entre Monaco et Paris ? Est-ce 5, 6 ou 7 buts ? 7. 6 ? 6. 6. Le 6 pour Nathan. 7-1. C'était le 15 avril 2018 au Parc des Princes. 7 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Combien de victoires le Paris Saint-Germain totalise-t-il face à la S Monaco ? Est-ce 42 ? 26 ou 30 ? J'irais 30. 30 ? Parce que... Le point beau. Oui, c'était notre bête noire à un moment donné. On se faisait régulièrement... Donc, victoire de Nathan. On a laissé gagner l'invité. Nathan, qui a gagné ce quiz, 42 victoires pour Monaco, 26 matchs nuls et 30 victoires pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ainsi s'achève la première partie de cette feuille de match. On se retrouve juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada